Je ne sais pas comment je vais me reconstruire. Les mots de Gisèle Pellicot qui s'est exprimé devant la cour criminelle du Vaucluse, aujourd'hui tribunal, où sont jugés ces violeurs jusqu'à la fin du mois de décembre, parmi lesquels son propre mari, Dominique Pellicot, qui a recruté pendant une dizaine d'années d'autres hommes sur internet pour abuser de sa femme, victime de soumission chimique. Et Nina Pavant, pour la première fois, Gisèle Pellicot s'est adressée directement à l'homme qui a partagé sa vie durant 50 ans. Sans même le regarder, Gisèle Pellicot lui a assainé plusieurs questions qui probablement la hantreront toute sa vie. Comment as-tu pu en arriver là ? Comment as-tu pu faire entrer ces inconnus dans notre chambre ? J'avais mis toute ma confiance en lui, a-t-elle ajouté, pour la cour. J'ai 72 ans et je ne sais pas si la vie qu'il me reste me suffira pour comprendre. Stoïque, elle est ensuite revenue sur les différentes déclarations entendues lors du procès, notamment celles des proches, des accusés, ces femmes qui ne veulent pas croire que leur mari est capable de violer. Elle leur a dit « Moi aussi, j'avais un homme parfait à la maison ». Une prise de parole qui a bouleversé Bérangère, venue assister à l'audience. Ça me choque, bien sûr, ce que cette femme a vécu et ce qu'elle a pu entendre. Mais je pense que ça doit être terrible pour elle. Elle a beaucoup de colère, mais elle est très droite, c'est-à-dire qu'elle est là pour dire la vérité. Je la trouve formidable pour tout ça. Je suis une femme trahie et violée, a résumé Gisèle Pellicot. Je n'ai pas de courage, mais de la détermination et de la volonté pour que les victimes n'aient plus honte. Avignon, Nina Pavan, Europe.